bonjour donc je vais faire la présentation des balles El Sexior alors il y a plusieurs catégories de balles les premières c'est les balles en mousse l'avantage des balles en mousse c'est que on les a bien en main et en plus elles sont rouges donc elles se voient donc elles n'existent qu'en rouge donc ces balles là forcément quand on est ici on peut bien les écraser ce qui fait qu'on a une bonne tenue en main donc c'est vrai que l'idéal c'est la mousse pour commencer je pense que c'est mieux avec des balles section en mousse ensuite il y a les balles de golf alors ça c'est très très bon les balles de golf parce qu'elles ont une texture c'est un plastique en fait c'est un plastique mou et en fait il l'accroche super bien ce qui fait qu'on peut bien aussi les tenir par contre une fois que vous aurez les quatre balles en main on va devoir avoir les doigts plus écartés donc c'est vrai que si vous commencez avec des balles mousse et qu'après vous finissez par exemple avec des balles vernet des balles style de couleur ou brillante vous allez galérer donc ça après c'est un choix à faire mais celles ci sont très très bien on les manipule super bien ça c'est les balles de golf très très bonne qualité après il y a les grandes 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 classiques mais qui sont les balles vernet alors les balles vernet comment ça comment elles sont c'est du plastique dur l'avantage c'est qu'on a l'illusion qu'il a des strass dessus donc ça c'est très très bien parce qu'à la lumière en fait elle brille donc c'est vrai que pour de la scène c'est beaucoup plus joli de travailler avec ce style de balle là avec le style de golf ou des balles en mousse donc là en fait il y a des petits picots dessus et c'est vrai qu'en fait les balles accrochent super bien là par contre comme elles sont un petit peu plus grosses que les balles de golf et les balles en mousse là quand vous avez les quatre balles en main ici je vous garantis que ça vous fait une main qui est super écartée et c'est très dur à travailler si vous avez d'abord travaillé avec des balles plus souples donc moi je conseille c'est vrai donc l'idéal c'est des balles en mousse mais si vraiment vous voulez avoir une bonne routine bien propre l'idéal c'est les balles vernet au moins vous commencez avec des balles très dures et après n'importe quelle balle que vous allez choisir ici ça va être très très facile à travailler ça c'est les balles de base les vernet ils existent bel et même en couleurs en blanc en rose en bleu il existe également en vert ensuite il y a les balles silicone des balles silicone c'est un petit peu particulier parce que elles sont très lourdes donc c'est vrai qu'on les a bien en main mais c'est particulier après il y a les balles et le section mais pour les bulles de savons alors ça c'est très très joli ça se présente sous des balles tout simplement en plastique alors de très près la finition n'est pas très très belle parce que pour avoir une boule vraiment en plastique sans soudure c'est pas possible techniquement mais je vous garantis que quand on est sur scène là la caméra on voit on va dire les défauts du plastique mais quand on est sur scène et qu'on a des balles comme ça on a vraiment l'illusion que c'est vraiment une bulle de savon quand on produit je sais pas si vous connaissez les fameux tours où on souffre des bulles et puis quand on vient percer la bulle claque on a une boule qui est qui apparaît ben c'est ça donc ça je vous garantis que sur scène c'est très très beau quand vous avez le panage de quatre balles ici en main vous travaillez avec ça c'est super par contre c'est du plastique donc attention quand vous le faites tomber ça peut casser donc ça c'est particulier mais c'est très très bon à travailler c'est une super routine après il ya des balles qui sont plus particulières qui sont des balles section mais crocheter en sachez c'est les mêmes balles qu'on utilise pour faire les shop cup ils les ont fait en balais section crochet donc ça accroche parce qu'il ya la laine par contre vous avez les mains humides sa tendance à glisser donc il faut faire attention et après il ya des balles qui sont en fait des balles de golf aussi mais alors ça il faut faire super attention parce que c'est du plastique dur qui glisse il ya aucune texture dessus et si vous avez les mains humides dès que vous avez entre les doigts claque et glisse donc là il faut faire très attention moi ça je conseille pas trop donc là donc là je vous ai montré tous les types de balles et section qui existaient